Salut les chiquis, mouchou pour vous servir d'épisode numéro 13 du Let's Play de Kinomar's Final Mix sur la version rééditée PS4 et aujourd'hui, il en a fallu du temps pour faire cet épisode, je vous assure que je suis passé par nombre d'épreuves, à commencer par cette putain mise à jour. On a entendu un bruit de fusil qui nous mène vers la falaise, alors du coup, j'ai galéré les gens à faire cet épisode, là ça fait une heure que j'attends une putain mise à jour Windows, et entre temps aussi je suis passé par un examen de fin d'année de BTS, une épreuve de 6 heures de science, enfin voilà quoi, je suis passé par plein d'épreuves depuis les enregistrements 6 à 12, et là on est reparti pour une nouvelle session de 13 à 18, alors il faut savoir que j'ai toujours une semaine d'avance dans mes recs, là par exemple aujourd'hui sortira l'épisode 9, donc voilà, j'ai toujours une semaine d'avance environ sur les enregistrements pour me permettre d'avoir un peu de la marge et de ne pas sortir des épisodes en retard, et c'est pour ça que je réponds à vos commentaires en différé, et c'est d'ailleurs la première fois que j'enregistre un épisode, aujourd'hui le 13ème, c'est la première fois que j'enregistre un épisode, en ayant conscience des retours que les épisodes ont eu sur ma chaîne, là c'est la première fois que je sais ce qui s'est passé du coup, vos retours, vos commentaires, etc. C'est la première fois que j'enregistre, en ayant conscience de ça, et je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires, des likes, etc. Petit instant remerciement, parce que je pense que le Let's Play est plutôt bien accueilli, donc il ne fait pas le nombre de vues que j'attendais en termes de notoriété, je pense que je m'attendais peut-être à un peu plus d'engouement, mais ça va venir avec le temps, et puis les retours sont positifs, et c'est principal, je suis très content que vous appréciez l'aventure, donc voilà, que du positif pour ce début de Let's Play, qui va durer encore une fois, le long de 10 jeux. C'est sa mort, mais... Il m'a direct foutu un coup là comme ça ? Alors Donnay tu vas m'aider. Yes, on part en rapprocheur. On a peut-être dû faire des sessions de combat. Il part dans une plante, il va surgir d'eau. Là. Il faut que je... Voilà, avec le rapprocheur, il faut que j'arrive à le choper avant qu'il me le fasse des coups, et le stun. Vas-y tardant. On est pas mal là. Yes. On le finit. On y est presque. 150 P. 150 qu'on a expériences. C'est parti. C'est parti. C'est parti. wow pas de répit hein là c'est parti le jeu il reprend plus belle pas trop le temps de souffler je suis direct lancé dans la baston mais 150p mais on a gagné 10 fois plus d'expérience que lorsqu'on a batté lorsqu'on battait d'habitude mais je pense que c'était la dernière fois qu'on voyait sa bord donc tant mieux oh ah c'est ça le contre je viens de faire la compétence contre celle que j'avais équipée la dernière fois à Sora donc une fois que j'ai contré un ennemi que je peux direct enchaîner un autre coup c'est pas mal hein ouais du coup ça a ça fluidifie un peu le gameplay et les combos oh j'ai réussi à la choper alors que j'étais bien moi peut-être que c'est Tarzan qui s'en occupez Tarzan est pas malin comme aïe en vrai en comparaison de Donald et Dingo l'homme singe nous est bien bien enfin nous est d'une grande aide quoi un peu de santé bon euh attendez est-ce qu'on peut pas équiper justement dans du fauve ça fait quoi augmente les pc max l'attaque et la défense c'est beau ça meilleur que le saut autonium réduit les dégâts de type feu de 20% donc lui il a juste ça en plus est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'échanger quand on demande du fauve et si je l'échange là on perd un en défense mais on gagne un en pc ouais mais il nous faudrait de toute manière 3 pc pour avoir à killon donc ça sert à rien on va plutôt mettre dans du fauve à la place de saut autonium très très bien et Tarzan j'ai quand même envie de lui équiper un truc de balèze attaque et hp c'est pas mal ça en vrai euh ou alors des pc des pc on s'en fout et de la défense non je pense qu'on va lui donner plus d'attaques ça en fera un allié de choix et de saut autonium ah et tiens à la place du collier carapace on est pas mal là on a une bonne défense pour donald dingo on va lui équiper le deuxième collier carapace il faudra juste penser à enlever le corps de bravoure sur Tarzan parce que lorsqu'on quittera le monde il pourra pas nous suivre en d'encaillé en fait euh bon belle configuration on sent la la oh un bolet euh qu'est-ce qu'il lui veut qu'est-ce qu'il veut là c'est quoi qu'il veut j'ai pas ce qu'il veut j'ai pas ce qu'il veut non j'ai pas ce que tu veux là là tu veux t'as chaud tu veux des glaciers mince mince je me suis trompé alors les bolets sont des ah là il veut de la foudre attendez là il veut je crois du soin je vois pas à cause des tardants et tout là il a froid il veut du brasier faut que je ragisse là il a chaud du bar du glacier oui vas-y de la foudre je crois là oui je vous expliquerai après là je suis concentré et encore de la foudre et 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 yes très très bien donc c'est la première fois qu'on rencontre les bolets ce sont des sankers extrêmement spéciaux qui n'ont pas pour particularité de nous attaquer en fait ils apparaissent dans certaines zones à certains moments ah tiens encore un yes parfait ah il y a une marque de trio que j'ai pas activé je vois pas euh là il faut attendez je me mets je me mets dans le truc là du glace ah non je me suis trompé je me suis trompé je voulais faire brasier là il avait froid bon tant pis il disparaît euh donc les bolets sont des sankers spéciaux euh sur lesquels il faut effectuer des où est Jane elle a disparu qui est-il Tarzan qui est-il Tarzan quelque chose venir Jane danger Jane pas loin près maison dans arbre il y a un problème allons-y ok donc Jane s'est fait capturer alors juste avant on a vu on a vu les sankers qui étaient tout proches de la cabane alors est-ce qu'ils sont responsables de ça je sais pas quoi qu'il arrive on va les défoncer non toi tu toi tu vas venir là voilà je te défonce nickel est-ce qu'on serait pas proche avec les 150 les 150 points d'expérience est-ce qu'on serait pas proche de gagner un level là on sait pas ce serait cool bien joué Sora enchaîne beaucoup l'armement c'est qu'il grâce à toutes les compétences que je vais équiper un petit level pour Tarzan qui est au bon temps d'attaque ça va être très très bien pour le boss de fin de niveau on essaie de pas retourner au point de sauvegarde et de choper toutes les orbes de HP que je peux sans me faire toucher mais ces putains d'ambres me surprennent à chaque fois bien joué Donald je croyais que je t'avais dit de pas trop utiliser tes sorts d'attaque bon c'est pas grave on bouge ça va arriver dans le dos je pense il y a l'impression qu'ils ont plus de HP qu'avant avant je leur foutais trois coups et c'était le dead là ou alors peut-être que j'ai baissé en attaque je sais pas je m'en rappelle plus c'est petit par rapport à mes équipements tout ça tout ça à gérer il meurt non alors allez foutre des bananes pour pas tomber dessus yes euh donc prêt dans maison arbre c'est Vero ça maison arbre faut que je retourne dans la jungle à mon avis bon ce trio on le fera quand on aura de nouveau avec nous regardez les HP de Donald ça fait de la peine euh ah mais c'est la cabane c'est tout là-haut j'ai peut-être pas pris le chemin plus rapide si 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 c'est pas ici y a pas de doute c'est pas ici c'est vraiment des allers-retours dans ce monde j'ai l'impression euh encore plus haut voilà dôme du grand arbre Tarzan viser le gros fruit noir ah oui un truc qui a paru là-bas ok euh là j'ai essayé une nouvelle composition de de du du cadre pour le LSP yes HP max pour Sora euh donc j'ai foutu le cadre un peu plus bas que ce que je le mets d'habitude d'habitude je le mets vraiment en coin en haut à gauche là cette fois-ci je l'ai mis un peu plus bas pour que même si c'est pas des boss vous puissiez apprécier et voir les juges de HP des ennemis grâce au scan parce que le soucis le problème c'est que je peux pas le gliser en fait je suis obligé de se battater dans le vide comme ça c'est très pénible donc ouais j'ai mis le cadre plus bas pour que vous puissiez voir les HP des ennemis je sais pas si ça bouge trop de l'écran en fait donc vous me direz j'essaye là maintenant cette vidéo là et vous me direz dans la commentaire si c'est si c'est une bonne configuration ou non Clayton est entré dans la tente et c'est tout ce dont je me souviens Clayton ? gorille attrapée toc enfui nous devons aider les gorilles ouais depuis le début c'est ce que j'essaye en train de faire c'est ce que j'essaye de faire en fait on peut pas grimper plus haut c'est 2002 cime des arbres donc là non arbre creux donc on doit aider les gorilles encore mais on les a pas déjà secourus tous bon on retourne vers le campement allez c'est parti pour une autre course de Yann il est long ce monde on est déjà au troisième épisode dessus Hercule nous a pris beaucoup moins de temps et je ne parle même pas du pays des merveilles alors vous avez peut-être remarqué sur la carte monde la map monde mince Gumi à chaque fois j'arrive pas à esquiver cette petite orange sur la map monde Gumi quand on était au troisième monde possible enfin visitable sur les trois rassurez-vous le jeu fait plus de 10 heures de contenu il y aura d'autres monde qui se rajouteront au fur et à mesure Tarzan n'est pas le monde ultime du jeu et heureusement c'est bien trissime encore rien qu'à de force on en profite il faut bien jouer waouh pas mal Sora non oula et il me il m'esquive bien on est toujours assez rapide et je récupère ça c'est important les éclats de force tout ça pour le craft là j'imagine voilà retour des ongles bien joué déjà plus de mille muni je pense qu'il faudrait que je retourne à la vie de traverse acheter un petit équipement un petit nouveau sceptre pour Donald avec euh des meilleures des meilleures statistiques du que celui qu'il a maintenant ouh pas mal la double oh bien joué à la revers ah oui voilà le problème c'est que si on touche la banane bon ça va on a pas de dégâts le problème c'est qu'on perd plein de muni et comme je viens de dire que j'en avais besoin pour acheter des équipements pour Donald parce qu'on aime bien malgré tout euh ok ça pourrait pas une petite save en espérant que ça ne repop pas des ennemis parce que là ils sont nombreux quoi on se la fout ici dans le septième emplacement ah débolé je suis désolé je vais prendre du temps parce que c'est vraiment vraiment important alors brasier j'ai sur triangle brasier yes yes un petit thunder je sais pas pourquoi je lui ai attendu éclat grondant parfait le petit deuxième euh glaciers je te vois pas brasier petit thunder non encore brasier on va avoir un éclair à dents ça c'est souvent dû aux derniers sortes qu'on utilise contre eux enfin pour eux parce que finalement on les on leur fait plaisir en fait on leur donne ce qu'ils attendent donc quand ils en font on leur faut un brasier comme maintenant lorsqu'ils ont chaud on leur faut un petit glaciers et s'ils sont comme ça on leur fout une fosse par contre je sais pas à quoi ça correspond ça vous pourrez trouver toutes ces astuces sur le site qui n'a marre destiny non 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 t'en vas pas 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 fais moi une autre euh voilà voilà cool je pensais pas qu'ils apparaissaient si tôt dans le jeu mais tant mieux on prend de l'avance sur euh sur le farm et le craft ok cool non je t'ai loupé ah mais c'est c'est tardant qu'il y a le sort rafale la rafale c'est le bouclier de vent qui se trouve autour de moi qui fait des dégâts à l'ennemi qui est proche de moi et en plus de ça il réduit les dégâts je pense en gros c'est euh c'est l'un des meilleurs sur du jeu que donald apprendra au bout d'un moment mais pour l'instant c'est pas le cas on commence à prendre des cladiers comme tarzan qui s'en prend en avance sur leur level ouh ouh joli contre là ils m'ont bien save tain mais une super bonne équipe hein tain mais une super bonne équipe et endormais pas 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 Clayton ? Pas Clayton ! Pas Clayton ! On l'a vécu ! Ça y est ! Le boss ! De ce fin de monde, et là, devant nous, avec ces 3 barres de vie ! Et je vais faire gaffe à moi ! Wow, l'enfoiré ! Alors là, c'est vraiment du bourrinage complet ! Et il réapparaît ! C'est un putain de caméléon ! Camoufleur ! Wow ! Yes ! Il craint pas le Thunder ! Alors je sais pas qui est-ce qu'il faut affronter, c'est le caméléon ! Wow ! Ou bien, Clayton ! En tout cas, ils sont séparés les deux là ! Yes ! Ok, pour le caméléon, Clayton, on va l'affronter aussi ! C'est pas super bien pour mon boss de fin de monde ! Première tentative, et victoire ! Wow ! Nice ! Oh ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501